Les plus beaux contes pour enfants Vos enfants adorent quand vous leur lisez des contes le soir après avoir fini leur devoir ou avant de s'endormir. Grand bien leur fasse ! Continuez à stimuler leur imagination avec nos adorables contes pour enfants. Avec ces jolies histoires, ils tomberont comme des anges dans les bras de nos contes. Le collier de perles noires Il était une fois une jeune fille très belle qui s'appelait Ina. Toutes les fées du ciel s'étaient penchées sur son berceau. Elle avait doté de toutes les qualités, la grâce, la beauté, l'intelligence, la gentillesse. Jamais l'île de Rayatea n'avait connu de reine qui rassembla autant de qualités. À vingt ans, son cœur n'était pas encore pris, malgré la cour assidue que lui faisaient de nombreux prétendants. Un jour vint pourtant où Ina rencontra le jeune homme qui fit battre son cœur. Elle se fiança sans attendre et annonça la date prochaine de son mariage. En gage d'amour, le fiancé, très épris, lui offrit le cadeau le plus extraordinaire qui n'avait d'égal que les sentiments très purs qu'il lui portait. En découvrant son présent, Ina fut émerveillée. Ni tout l'or de son palais, ni les diamants de sa couronne, ni la splendeur de ses maisons n'égalaient une telle merveille. De toute la Polynésie, nul pêcheur n'avait jamais imaginé que des perles d'une telle taille, d'une telle perfection, pussent exister. Noires, elles étincelaient de mille éclats au cou de la reine, qui jura de ne jamais plus se séparer de ce collier que tout l'or du monde n'aurait pu lui arracher. Bien qu'elle en mourût d'envie, Ina, en accord avec son fiancé, décida cependant de ne porter ce collier qu'à partir du jour où leur mariage serait célébré. En attendant, ce collier inestimable serait gardé par des hommes en arme, qui le veilleraient jour et nuit. Un jour, alors que Ina donnait audience à ces sujets, elle refusa la requête d'un homme, comme cela arrivait lorsque la demande ne lui paraissait pas justifiée. Or cet homme n'était autre que Hiro, le roi des voleurs. Après avoir été un prétendant et conduit de la jeune reine, Hiro subissait ici un second affront qu'il ne put supporter. Se sentant humilié, sa jalousie se transforma rapidement en haine et Hiro résolut de se venger en s'attaquant à ce que la reine avait de plus cher, son collier de perles. Maître en matière de vol, après avoir déjoué tous les pièges et trompé la surveillance des gardes armés, il parvint par mille ruses à s'emparer du précieux bijou. Tenant sa vengeance en main et avant même que l'alerte ne fût donnée, Hiro gagnait déjà l'île voisine de Raine, en pirogue. Sur Rayathea, dès que le vol fut découvert et annoncé à la reine, Ina s'effondra, terrassée par une tristesse infinie. Avec le vol de son collier, c'est une partie de son cœur qu'on venait de lui prendre. Et le voleur le savait. Aussitôt, elle devina qui se cachait derrière ce méfait. Il n'y avait sur terre qu'une seule personne aussi audacieuse et capable de braver la surveillance de la garde royale. C'était bien sûr le terrible Hiro, le roi des voleurs. Sans plus tarder, Ina prit les recherches en main et décida de lancer aux trousses du malfaiteur le plus impressionnant de ces mollusques, une bête dont la force et le flair extraordinaire n'avaient d'égal que son imposante stature. Immédiatement, le superbe animal se dirigea vers le bord de l'eau, pointant déjà le museau en direction de Wayne. Sur cette île, Hiro se croyait à l'abri. Dès son arrivée, il avait dissimulé son prestigieux butin sous une pierre d'un poids impressionnant. À cet endroit, pensa-t-il, nul ne sera jamais débusqué mon butin. Il n'existe personne sur terre qui soit aussi malin que Hiro, le roi des voleurs. Mais déjà s'approchait des rives de Wayne, le mollusque de la reine. La truffe, grosse comme une noix de coco au vent, son travail apporta très rapidement ses fruits. Fuyant dans la montagne où se tenait son repère, Hiro était loin de se douter d'une conclusion aussi rapide. Le mollusque s'arrêta à l'endroit même où Hiro avait dissimulé le précieux collier et, comme pour marquer le lieu précis où se cachait le trésor, il posa sa lourde patte sur la pierre. Une fois la pierre soulevée, Ina reprit son collier et épousa, comme il se doit, son fiancé bien-aimé. Depuis ce jour, on peut voir sur l'île de Wayne l'empreinte d'une patte d'un animal de taille impressionnante gravée dans cette roche bien connue. Sous-titrage ST' 501